Chère famille, chers missionnaires de la miséricorde, mes frères de communauté, monsieur l'abbé, mes frères bien-aimés, chers fidèles, si la première date qui commence à compter dans les années d'un prêtre, c'est en effet celle du jubilé des 25 ans, fêter aujourd'hui 10 ans de sacerdoce, aujourd'hui entouré de ma famille, sous le regard invisible sûrement de mon cher père retourné à Dieu avant ce bel anniversaire des 10 ans, mais aussi avec vous, mes frères de communauté, et vous, chers fidèles de Saint-François de Paul, qui m'avez vu grandir dans le sacerdoce, et bien fêter cet anniversaire aujourd'hui, c'est une grâce, et une grâce qui me donne l'occasion de remercier Dieu, de rendre grâce bien sûr, mais aussi d'essayer d'approfondir avec vous et pour vous le mystère du sacerdoce, le mystère du prêtre, ce que la liturgie nous permet de voir, non pas à travers les textes aujourd'hui, l'épître ou l'évangile, que je laisserai de côté, mais à travers les textes qui sont très beaux, de l'intruite, l'offertoire et la communion, et vous les avez sur les petites feuilles qui vous ont été distribuées, et l'entienne d'intruite, d'offertoire et de communion, et bien nous permet de voir la beauté du sacerdoce, sa source, et puis sa mission, le sens du sacerdoce. Dieu, notre protecteur, dit l'intruite, « Jetez les yeux sur nous et regardez la face de votre Christ, de votre oin, de celui que vous avez choisi, car un jour, passez dans vos parvis, vaut mieux que mille autres. » Le mystère du prêtre, c'est celui d'un regard posé par le Seigneur sur un homme pour en faire un autre Christ, pour qu'il vive, dès ici-bas, mystérieusement et profondément configuré à Jésus. Être appelé à être prêtre, c'est appeler à demeurer, tout spécialement, proche des parvis du Seigneur. Et c'est cette proximité extraordinaire qu'a le prêtre avec les parvis du Seigneur, avec le Christ lui-même, en étant autre Christ, qui fait toute la beauté du sacerdoce. D'un simple homme, d'un pauvre homme, le Christ fait un autre lui-même. Et ce constat tirait du curé d'Ars ces mots extraordinaires et très forts, lui qui était plein d'humilité, il disait « Après Dieu, le prêtre, c'est tout, parole d'une force extraordinaire. » Pourquoi ? Parce que le prêtre est appelé à un autre Christ avec cette proximité extraordinaire. Oui, et j'en fais le constat merveilleux, le prêtre habite davantage les parvis du Seigneur que les autres vocations. Par la proximité qui vient de l'Eucharistie, quand je tiens chaque jour dans mes mains le corps du Christ. Par la proximité qui vient de la célébration des autres sacrements, qui transmettent la grâce du salut à la place du Christ même. Et j'en fais l'expérience dans chaque confession quand je dis « Je te pardonne tous tes péchés ». Par la proximité aussi, dans l'office divin, quand le prêtre prie chaque jour, cinq fois au nom de toute l'Église, avec cette proximité avec son Seigneur. Oui, être prêtre, c'est avoir cette proximité spéciale, être appelé à cette proximité spéciale avec Dieu. Par notre vocation, les prêtres, nous vivons plus que les autres dans l'éparvis du Seigneur. C'est évident. Alors ça ne veut pas dire que nous en vivons mieux, hélas, et combien de saints laïcs vivent plus saintement que les prêtres infidèles et tièdes. Mais il y a dans la nature du prêtre une proximité toute particulière avec le Christ qui en fait sa beauté, la beauté de la vocation sacerdotale. Chers jeunes, chers jeunes hommes présents ici, chers scouts qui êtes présents ici, chers séminaristes aussi, heureux êtes-vous si, comme moi, vous avez la grâce d'être appelés à devenir prêtres. Heureux êtes-vous parce que c'est magnifique. Et j'oserais même dire, désirez-le ardemment. Priez pour être appelés gratuitement par Dieu parce que c'est une vocation magnifique qui approche tout spécialement des parvis du Seigneur. D'où vient cette grâce ? D'où vient cette beauté ? Eh bien, l'antienne d'offertoire nous fait méditer la source de cette vocation. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. C'est bien pure douceur. La pure douceur et la pure bonté de Dieu qui est la source de la vocation sacerdotale. L'appel est totalement gratuit de la part du Seigneur. Aucun homme ne choisit d'être prêtre. On décide de dire oui au choix de Dieu. On peut choisir de devenir médecin, de devenir pompier. On peut choisir tel ou tel métier. On parle de vocation à être médecin, mais ce n'est pas vraiment une vocation. On choisit. Dans l'appel à être prêtre, c'est Dieu qui choisit pour nous. Et nous, nous ne faisons que dire oui au choix de Dieu. Et aucun homme ne mérite d'être appelé à être prêtre. C'est la pure bonté de Dieu qui le rend digne de cet appel. Le sacerdoce est beau, mes frères bien-aimés, parce qu'il est reçu de Dieu comme un cadeau absolument gratuit. Et depuis dix ans, depuis dix ans, je ne cesse de remercier Dieu pour cet appel. Et j'essaye de le faire de plus en plus. Oui, Seigneur, je goûte combien tu es doux et bon. Non seulement de m'avoir appelé, il y a une vingtaine d'années maintenant, mais de me garder, ta confiance en moi, malgré mes infidélités, mes péchés, mes manques de zèle. Je goûte combien il est doux d'être au service d'un Dieu qui ne remet pas en question son choix, son appel, comme nous, les hommes, malheureusement, nous poulons le faire, devant les errements de ces pasteurs. Dix ans de vie sacerdotale m'ont permis d'approfondir à quel point la miséricorde de Dieu est grande pour ces prêtres. Et je crois pouvoir dire que j'ai grandi dans la confiance dans le Seigneur à travers ces dix ans. Oui, Seigneur, sans doute, et je l'espère, plus qu'il y a dix ans, j'ai confiance en toi. L'antienne de communion, enfin, reprend la phrase la plus forte de l'Évangile, la finale de l'Évangile, et elle rappelle la mission du prêtre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Alors cette phrase, elle n'est pas que pour les prêtres, elle est pour tout fidèle, mais pour qu'elle puisse être vécue par les fidèles, parce que, vivant dans le monde, eh bien, il y a une difficulté toute particulière à mettre Dieu à la première place, à chercher d'abord le royaume des cieux. Dieu a voulu que cela passe par le prêtre, par la mission du prêtre, que le prêtre soit là pour aider les fidèles à mettre Dieu à la première place. Le saint curé d'Ars, encore lui, ne s'y trompait pas, et il disait avec force, « Laissez une paroisse, vingt ans sans prêtre, et on adorera des bêtes », c'est-à-dire l'exact opposé de ce que demande le Christ dans l'Évangile, en disant de donner d'abord la première place à Dieu. Là, on mettrait la dernière place à Dieu. Le prêtre, mes frères bien-aimés, est nécessaire dans l'Église, nécessaire pour l'Église. Il est nécessaire pour l'édification de l'Église, pour que tout fidèle, pour que vous, fidèles ici présents, peu à peu, puissiez chercher le royaume de Dieu d'abord. Et la beauté du sacerdoce n'est pas pour lui, mais elle est d'abord pour vous, en vue de la sainteté des fidèles qui lui sont confiés. Le fait de pouvoir être tout après Dieu, comme dit le saint curé d'Ars, ce n'est pas pour le prêtre, il ne peut pas s'enorgueillir, c'est pour les fidèles, c'est pour vous. Le saint curé d'Ars continue et dit encore « Le prêtre n'est pas prêtre pour lui, il ne se donne pas l'absolution, il ne s'administre pas les sacrements, il n'est pas pour lui, il est pour vous. » Alors qu'est-ce qui fait la joie du prêtre ? Qu'est-ce qui fait ma joie depuis dix ans ? Eh bien, c'est de voir une âme grandir dans l'union à Dieu grâce à son pauvre ministère. Un enfant qui va faire sa première communion, une confession bien faite, une personne qui profite des enseignements proposés, quelqu'un qui prend conscience de l'importance de l'évangélisation, un baptême célébré avec foi. Et quelle est la plus grande souffrance du prêtre ? Eh bien, c'est de se donner avec zèle, avec intensité, maximum d'intensité à sa mission et de voir, en retour, l'indifférence. D'inviter à chercher d'abord le royaume de Dieu parce qu'on a compris comme prêtre que c'est l'essentiel et que c'est le chemin du bonheur pour tout homme et de voir que cela vient dans la vie des gens à la deuxième, troisième, dernière place parfois. Grande souffrance que cet écart entre ce qu'on souhaiterait de bon pour les gens et ce qui parfois et souvent se passe. Mes frères bien-aimés, vous aimez vos prêtres, c'est une certitude. Eh bien, demandez-leur ce qu'ils ont pour mission de donner. La vie de la grâce par les sacrements, la formation catéchétique, les conseils spirituels. Venez pour ça, usez et abusez d'eux pour ça. Ainsi, ils vous aideront à chercher d'abord le royaume de Dieu et à grandir en sainteté. Et de cette manière, ils grandiront eux aussi dans la sainteté. Sanctifier, enseigner, gouverner, voilà notre mission, notre bonheur, voilà notre chemin de sainteté. Aidez-nous à le vivre en nous demandant de vous sanctifier, de vous enseigner, de vous gouverner. Chères familles, chers frères de communauté, chers paroissiens, pour ces dix ans, je vous remercie avec force, chaleureusement pour vos prières fidèles qui m'ont accompagné depuis ces dix ans. Je le sais par témoignage, je le sais par expérience aussi, parce que je le sens, je me sens porté dans la prière. Que serait le prêtre sans la prière des fidèles ? Que serais-je sans votre prière ? Pour l'avenir, ce qui arrivera après ces dix ans, que seul Dieu connaît, mais qui est toujours bon pour nous, parce que Dieu veut toujours notre bien, je vous demande tout simplement de continuer à bien prier pour moi. Amen. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père et du Fils et du Fils Sous-titrage FR ?